Agenda du chef de l'état, le président de la république a reçu hier au palais de la marina plusieurs délégations de personnalités parmi lesquelles celle du fonds monétaire international au sujet du dossier ICC Service et celle de l'église du christianisme céleste. Voici le point de toutes ces audiences. Un agenda très chargé qui alterne l'audience avec des personnalités invitées au palais de la marina et rencontre avec des populations venues de contrées diverses. Voilà ce à quoi se résument les activités du chef de l'état en cette journée du lundi 13 septembre 2010. C'est une délégation du fonds monétaire international qui a ouvert le bal des audiences en cette matinée du lundi. Après un bon moment de discussion, le chef de la délégation se confie à la presse. Le président de la république a envoyé le 2 août à l'ambassadeur Oguin pour demander à la direction générale du fonds monétaire international d'envoyer une mission technique pour accompagner le gouvernement dans les efforts qu'il a entrepris pour résoudre la crise née qui a été créée par des structures illégales de collecte de dépôts. La direction générale du fonds monétaire nous a demandé de venir nous enquérir de la situation, d'examiner à la lumière d'expérience que nous avons dans d'autres pays en Afrique et dans d'autres parties du monde de telles crises et de recommander dans un premier temps des mesures d'urgence pour arrêter l'hémorragie. Dans un second temps, nous pourrions revenir pour approfondir un peu les dispositions qui peuvent éviter la répétition de tels faits dans l'avenir. Toujours au chapitre des audiences se trouve celle accordée à la délégation de l'église du christianisme céleste conduite par son chef mondial, Benoît Bénette Adéogon, assisté dans son message du suprême évangéliste Marcelin Zanon. Voilà qu'il vous souvienne que le 4 septembre dernier, il y a eu la cérémonie d'investiture du révérend pasteur, chef mondial de l'église du christianisme céleste. Et le chef de l'état a rehaussé de sa présence cette manifestation malgré son programme relativement très chargé car ce jour-là, il devait se rendre à Kigali. Il a dû différer son départ pour participer à la cérémonie d'investiture et l'église tout entière a été très sensible à ce geste d'amitié et de fraternité et a estimé qu'il fallait venir aujourd'hui remercier le chef de l'état pour cette marque de sympathie. Autre délégation présente au cabinet de Bouniaï ce lundi, celle d'une part des sages et notables d'Abomey, celle conduite par le président national de l'église baptiste du Bénin et enfin la délégation du cadre de concertation des confessions religieuses. Au cœur de toutes ces rencontres, la situation sociopolitique plutôt tendue. Et voir quelles actions concrètes au niveau du cadre de concertation des confessions religieuses nous pouvons poser pour que la paix et la joie règnent dans notre pays. Ici réunis à la salle du peuple du palais de la Marina, des délégations venues du Grand Ouémé, plus précisément d'Adjoun, de Dangbo, à Promisreté, à Vrancou, à Djarra, Porte-Nouveau et Semekodji. Avec Bouniaï, l'essentiel des discussions s'était focalisé sur les mesures qu'entend prendre le gouvernement pour mener à bon port l'ensemble des projets et chantiers ouverts dans ces différentes localités. Autre population rencontrée, celle de la commune d'Atiémé. Sage, notable, tête couronnée, l'ensemble des couches qui composent cette commune est allée dire par la voix du maire Anani Amavi l'ensemble des problèmes qui freinent l'essor de cette localité, qui reste confrontée au phénomène cyclique du débordement du fleuve Mono. A l'issue de ces différentes rencontres, les populations du Grand Ouémé et celles d'Atiémé sont reparties plutôt rassurées par des réponses du chef de l'État qui dit avoir pris bonne note de l'ensemble des préoccupations exprimées par ses interlocuteurs de circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada